On est très contents d'y participer à cette quatrième édition de Mythe de Lid. On est très contents parce que ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, de confronter nos idées et de nous projeter un peu dans l'avenir, de voir ce que peut être la banque de demain. Le sujet d'aujourd'hui, c'était l'open banking. C'est un sujet qui nous tient à cœur, auquel on croit. On croit qu'il est porteur de valeurs ajoutées à la clientèle et au Maroc de manière générale. Donc ça nous a fait énormément plaisir de participer ici. J'ai vu que la participation était importante, ce qui veut dire que le séminaire ou la rencontre prend de plus en plus d'ampleur et on est contents d'être là. Nous participons à cette quatrième édition de Mythe de Lid. Tout d'abord pour rencontrer des startups, pour rencontrer des idées en nos ventes. Nous-mêmes chez Cash Plus, nous estimons que nous avons beaucoup d'agilité, beaucoup d'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Mais ce n'est jamais suffisant. Donc on a besoin d'autres idées. Et c'est la raison pour laquelle nous venons à la rencontre des startups. Nous leur offrons une offre d'accompagnement, on va dire, pour rencontrer les décideurs qui sont à l'intérieur de l'entreprise et leur offrir un marché. Nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau de la quatrième édition de Mythe de Lid. Nous sommes très contents de prendre part à cet événement, qui est le guide d'un certain nombre d'acteurs économiques nationaux, intéressés par plusieurs thématiques, dont le digital au service de l'agriculture. C'est l'occasion aussi pour nous de pouvoir présenter l'application Atma, une initiative lancée par le groupe OCP le 25 novembre. Atma se veut une application au service de tous les agriculteurs, là où ils se trouvent au Maroc. C'est une application de conseil agricole qui comprend cinq services d'accompagnement. Pour partager l'expérience et ce qu'on est en train de faire pour rendre ce territoire le plus smart possible. En matière d'infrastructure, qu'est-ce qu'on est en train de mettre à disposition, qu'est-ce qu'on est en train de mettre sur la ville pour la rendre smart. Aussi par rapport aux services et par rapport à l'attractivité de la ville, aussi l'attractivité des startups et des innovateurs pour venir chez nous et apporter leur aide. Aujourd'hui, le Maroc évolue au sein d'un monde qui est très changeant et c'est important qu'on ait un dialogue entre tous acteurs de l'écosystème, que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises, les startups, les chercheurs et le citoyen, pour penser comment on peut utiliser cette technologie, pas en tant que consommateur, mais plutôt en tant que producteur. Nous sommes sur des ambitions d'industrialisation du pays et du Made in Morocco et le secteur digital ne fait que partie des autres secteurs dont le Maroc peut briller. On est à une vingtaine d'intervenants, donc c'est des chefs d'entreprise marocaines, des experts qui nous ont rejoints depuis Singapour, les Emirats, les Etats-Unis. Donc on a parlé de l'open banking, on a parlé de la digital agriculture, on a parlé de la Smart Nation et aussi on a parlé des mécanismes d'appui au profit des startups. On a aussi un espace qui est dédié pour les startups, c'est l'espace Open Innovation, auquel il y avait cinq partenaires, banque et entreprise de transfert d'argent et une industrie, qui ont voulu rencontrer les meilleures startups de la place, qui agissent sur la partie intelligence artificielle, expérience client, fintech et data. Donc ces rendez-vous-là vont aboutir sur une mise en relation, sur des opportunités de business. Cette édition a vu la présence de plus de 200 personnes.